Yo les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon ça va être en vlog parce que de base je voulais en faire une vidéo vraiment que pour ça. Sauf que le truc c'est qu'en vrai c'est pas si grand que ça et je vois pas faire une vidéo, enfin elle va être trop courte. Donc autant continuer après avec le vlog, surtout que là on va rejoindre Yé, on va à l'hôtel ce soir et tout ça. L'hôtel il va être incroyable, je vais vous montrer. Mais aujourd'hui ça va être room tour. Room tour des locaux Team Liquid, qu'on va faire tout de suite. Et ce soir je vais vous montrer l'hôtel et tout ça, donc voilà ça va être beaucoup de blabla, beaucoup de... Vous allez kiffer quoi. Franchement, la belle vie. Donc là on rentre chez Team Liquid, on atterrit directement ici. Donc là c'est le lobby, on a des petits canapés pour patienter, il y a un grand wall avec du coup le logo Team Liquid, il est vraiment trop beau. Et voilà des petits chevaux, parce que voilà Team Liquid c'est un cheval. Et là on a les trophées de Team Liquid. Bon il faut savoir qu'il y a également à Amsterdam des locaux avec encore plus de trophées. Mais voilà là c'est une partie des trophées que Team Liquid a remporté. Donc on peut voir ici ESL Pro League, là les LCS. Donc voilà ça c'est trop beau, j'aime trop. Intel Grand Slam et ouais, on n'est pas chez Intel nous. Trop bien mon petit, parce qu'on ambassadrice Intel pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, il y a plein de trophées trop trop beaux. Voilà, donc là c'est le lobby. A chaque fois qu'on rentre c'est ici qu'on se scanne voilà, pour dire yo on est rentré dans les locaux. Pour qu'ils sachent qui rentre et qui sort des locaux. Ensuite on arrive ici. Donc ici voilà, on a un petit coin pour boire, parce que c'est un peu le milieu des locaux. Ici ils font louer leurs locaux, parce qu'en gros en ce moment il y a les LGS, donc c'est les worlds de Apex Legends. Et il y a beaucoup de joueurs qui viennent dans les locaux Team Liquid parce qu'ils n'ont pas de locaux à eux ici, comme la LAN a lieu à Los Angeles. Et bien voilà, ils viennent s'entraîner ici en louant les locaux je pense à Team Liquid. C'est un petit carré trop cool comme ça, super beau. Il y a des setups pour que les joueurs s'entraînent. Et il y a également ce setup là, je pense que c'est pour le coach et tout ça, ceux qui analysent le gameplay. Il y a différents écrans du coup pour voir les différents écrans des joueurs en temps réel, donc c'est cool. Et juste derrière il y a un petit endroit pour chill, tranquilloupilou, je pense que ça c'est pour se faire masser. Bah attends mais incroyable, ils peuvent se faire masser. Voilà plein de stuff Alienware parce qu'ils sont sponso Alienware. Et dans Alienware, ils ont des petits processeurs Intel, voilà voilà, ils sont bien. On a également là-bas le Lunar Light. Donc c'est à peu près le même principe, c'est des PC pour s'entraîner. Donc là ici pendant toute la semaine, il y avait les navis qui s'entraînaient. Mais aujourd'hui c'était pas là, donc je pense qu'ils sont directement à la LAN pour s'entraîner en direct. Et ici on a nos deux box avec Adèle qui sont réservés, voilà, In-use, Juliette et RZ. C'est trop mignon, tu peux planifier quand est-ce que tu vas être là pour pas qu'il y ait deux personnes qui se retrouvent à vouloir le box et que du coup, problème. Donc voilà, tu planifies, voilà. Bon, nous on l'a pendant toute la semaine, donc on est bien. Et ça se présente comme ça. Sponso Honda, bien évidemment. Et je pense qu'on le voit, je suis pas sûre, mais il y en a partout. Il y a trois écrans, WPC, micro de fou, ma caméra comme chez moi. Bon là, c'est le jour, tous les streamers ont ça presque. Caméra Sony A7 III, donc on est bien. Et le tapis de souris, il est trop beau. Je le trouve incroyablement beau, vraiment. On est vraiment trop bien des keylights, voilà, ils sont pensés à tout. Il y a même la clim, tu as ta propre clim pour... Si t'as trop chaud, trop froid, tu t'adaptes, c'est vraiment... Tu suis toi, tu es tranquille. Il y a exactement la même box ici, c'est celle de Adèle. Coucou Adèle. Coucou. Donc c'est le même délire, bon c'est pas exactement la même déco, mais il y a exactement le même stuff. On est trop bien. Franchement, on a cueilli comme des rois. Ici, il y a encore une box. Je pense que c'est pour les joueurs aussi, je sais pas ce qu'ils font spécifiquement dedans. Et cette fois-ci, ils sont cachés. Donc je pense qu'ils vont là pour s'ils ont des petites strates et qu'il y a des gens qui peuvent passer. Ils peuvent se cacher pour que personne puisse voir leurs strates, je pense. Si vous voulez faire un peu de basket, un petit panier de basket avec la balle, bien évidemment. Petite balle. Trouvez. Ça bug. Ça bug, attendez, vous avez mal vu. Après, je tire aussi de la main gauche, c'est dur. On va y arriver, c'est pas possible. Oh. Eh. Vous l'avez ? J'espère. Bon là, c'est un petit endroit chill avec un canapé. C'est relié à la salle de stratégie privilé. Et tu sais, à tout moment, j'invente un truc. Et je pense que c'est ça. Ici, sur ce wall, il y a plein d'images, de célébrations de quand ils ont gagné des trucs, je pense. Là, c'est une image d'annonce d'une équipe féminine. Trop stylée. Ça tue. Vraiment, ça tue. Et tout au fond, là, il y a des écrans de partout. Tout au fond, il y a une petite salle pour s'entraîner en simulation de voiture. Voilà, avec les pédales et tout. Le stuff est incroyable. Adèle en a fait. Moi, je n'ai pas encore fait, mais je pense que je vais tester. Petit casque Honda. Voilà. Et c'est trop beau. Vraiment. Et là, il y a une trotte. Genre, Honda, ils font des trottes. Ça, c'est pas vraiment une trotte, vu que je pense que c'est plus un vélo, parce qu'il y a un siège. Je ne sais pas comment on appelle ça. Une trotte vélo électrique. On l'a testé, elle va super vite. Et encore, ici, une salle pour train. Je pense que vraiment, ils peuvent accueillir je ne sais pas combien de gens. Mais là, il y avait vraiment beaucoup d'équipement. Ultra friendly, je pense que les gens qui travaillent ici, ils doivent se sentir trop bien, parce que, je ne sais pas, quand on passe dans les locaux, dans les couloirs à chaque fois pour aller manger, tout ça. Ça se voit, ils ont tous le sourire, ils sont tous contents d'être là. Moi, je pense que c'est que des passionnés aussi. Quand tu travailles dans les sports, il n'y a que des passionnés, je pense. Là, il y a une petite salle où ils font des meetings. Cet après-midi, j'ai vu, il y avait des meetings tout l'après-midi quand je passais. Regardez, genre, c'est incroyable. Il y a un fond Marvel, Team Liquid. Genre, c'est trop stylé. Et là, il y a l'écran où ils font l'école. Là, ils mettent toutes les caméras des gens avec qui ils sont en appel. Ils sont trop bien posés pour les petits meetings. Là, c'est la salle où tout le monde travaille. Toutes les chasses Team Liquid, tapis Team Liquid, ils sont tous très très bien. Et là, encore une deuxième salle de meetings, plus en mode Spider-Man, mais voilà, toujours dans le style Marvel, forcément. Là, la salle, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas envie trop de spoil. C'est encore une salle où les gens travaillent, en fait. Là aussi, une salle où tout le monde travaille. Tranquilou pilou. Là, il y a le bureau des boss. À droite, c'est le boss, et là, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est quelqu'un qui pèse aussi, hein. On ne va pas se mentir, tu as un petit bureau comme ça. Je pense que tu pèses un petit peu, quoi. Et enfin, on arrive dans la cantine, la cuisine. Il y a une cuisinière qui vient de la cuisiner pour eux tous les midis. Et elle cuisine trop bien. Moi, je kiffe. Je me suis mis trop bien tous les midis ici, à chaque fois. Elle a sa petite cuisinière. Tout est clean. Elle a tout nettoyé. Et il y a aussi une dame qui nettoie, qui fait la vaisselle et tout ça, qui range tout. On a des petits fruits. Et là, chaque fois, en fait, c'est comme un seul service de... Je crois, elle met de 11h à 2h à peu près. Ici, tu as tout ce qui est café et eau, ici, libre-service. Et voilà, on mange à chaque fois ici, voilà, quand on veut, avec qui on veut, tout ça. Et là, il y a une télé où il y a tout le temps un stream de quelqu'un de chez Team Liquid pour supporter leurs ambassadeurs. Et je pense que quand il y a des matchs, ils mettent les matchs. Mais franchement, c'est trop cool, tu vois. Genre là, ils sont rentrés, ils connaissaient tout ça d'elle. Ils l'ont reconnu, tu vois, alors qu'elle est de la Team EU, tu vois. Donc même en NA, ils la connaissent. Donc c'est trop cool. Je vais avoir peur. Il y a un mec, mais en fait, c'est... J'ai eu trop peur de ça, là. Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à mettre des gens comme ça, en papier. Bref, voilà. Les locaux sont incroyables et je kiffe, quoi. J'aime trop l'e-sport, en fait. J'ai trop hâte d'être ce week-end pour suivre la LAN parce que... Vive l'e-sport, quoi, en fait. C'est une dinguerie. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. J'espère que ça vous a plu, ce petit Chimlicouit tour. Et voilà, le petit burger et les burritos. Yummy. Pour les photos, le nouveau perso. Et regardez, si vous voulez retrouver une Chim, looking for Chim, LFT, les gars. Est-ce que je me mets là ? C'est bien rempli, par contre. Je vois des LFT qui sont novices. Ambitieux, ambitieux. Alors, ça va y'en ou pas ? Middle riddle. Il y en a, ils sont chauds. Là, je viens d'en battre un, il avait des mouvements de ouf. Heureusement... Là, ça va mieux, mais le début, c'était chaud. En même temps, on n'a pas joué depuis un petit moment. Il y a été l'un ouf. Et surtout, c'est l'un ouf. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Au fait je viens de me rappeler que je vous avais pas montré ma chambre Et là je viens de rentrer pour regarder les 6 dernières games aujourd'hui dans mon lit Parce que je suis fatiguée et que j'ai mon pied qui me fait un peu mal donc je veux le reposer Mais voilà la chambre, en gros on arrive comme ça, ici on a la salle de bain On sait déjà un peu le bordel, mais voilà petite salle de bain, plutôt cool Ensuite on a un grand bureau avec une télé, un canapé La vue sur, ouais on le voit pas trop du coup, mais voilà Petite vue et un lit les gars gigantesque, il est super grand En vrai il nous ennuie bien, on est très très bien, merci à eux Le petit déjeuner est pris, je crois que les chai chi lattés ici les gars, ils sont trop trop bons Pourquoi en France ils les font pas aussi bons, je crois que je l'ai dit 40 fois dans mes vlogs C'est un kiff Je l'ai pris glacé parce que j'avais pas le temps de le boire sinon là je vais prendre le beurre Et on n'a pas le droit d'apporter des choses liquides dans la laine donc je me dépêche de le boire Let's go la laine Regardez, elle est stressée, on voit vraiment bien tout le monde là, ça se remplit en fait La lumière après elle va se... et du coup on va pas les voir je pense Est-ce que quand on va mourir toutes les trois ça va être rouge comme en laine ? Je sais pas mais moi dès que je marche je fais ça Tu te caches ? Comme ça je veux pas faire genre yo c'est moi qui viens de me manger comme une merde Non non fais comme si tu continuais de jouer Ah ouais j'avoue c'est pas Ouais mais si devant c'est écrit genre mort, c'est que je fais genre de jouer Je sais pas Je suis pas sûre Tout le monde est dans le lobby presque, on attend Et dans le chat ça commence à se chercher un peu quoi Regardez les gars, il y a le nouveau caractère et c'est incroyable, elle est incroyable J'étais sincère ? Oui Ah Oh my God Oh that was awesome Oh Nancy Thank you so much Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est instantané, c'est trop cool En tout cas moi je vais aller dormir parce que cette semaine m'a épuisée Merci beaucoup à tous d'avoir regardé le vlog N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si ça vous a plu Bye Nyuni Musique